Les décès plastiques constituent un problème sérieux et un danger pour l'environnement à Bignonna comme dans toutes les autres localités du pays. Pour lutter contre le mal, l'association sénégalaise des amis de la nature section Bignonna a initié une journée de ramassage de séjour dur en collaboration avec Kajamor Action qui lutte pour la même cause. Les élèves du CM de Tangerie Transgambienne ont eux aussi participé à cette opération ce samedi. Aleuda Silva est professeur au dit collège. Nous sommes très contents, très fiers d'être accompagnés par le préviseur M. Djedjou pour faire ce travail, ce travail de bénévolat. Nous sommes vraiment fiers de ces deux structures pour ramasser tous les dossiers placés si c'était possible pour vraiment rendre l'environnement sain, propre. L'ampleur de la menace pousse la présidente de l'association sénégalaise des amis de la nature du lycée agricole Emile Badian de Bignonna à interpellé les populations et les autorités locales de Bignonna en défavoré. Habitants de Bignonna, peuple de Bignonna, on vous demande de vous réunir au moins de lutter contre les salubrités qui se trouvent au niveau de Bignonna. Chaque deux rues de Bignonna, chaque habitant doit sortir chez lui pour au moins lutter contre ça. Chaque quartier doit faire au moins des sept sétales pour que les rues soient propres, les rues de Bignonna soient propres, même s'il faut chaque dimanche qu'il confasse ça, c'est le minimum. Aussi on laisse un appel à la mairie qu'il fasse des poubelles, des bagues à eau du patre au niveau des rues de Bignonna. Nous tous on connaît qu'ici à Bignonna, la majeure part des rues sont inondées de déchets placés. Ces associations de défense de la nature ne comptent pas baisser les bras malgré leurs faibles ressources. Elles espèrent que leur appel sera entendu afin qu'elles poursuivent le combat. GMS Bignonna, Lamine Bayan